La ligne droite d'arrivée à Noir la franchit souvent vainqueur sauf au Ouest France où la concurrence est internationale. Tous les meilleurs français sont là et puis après il y a les africains je pense qu'ils seront plus forts que nous mais là on va pas lâcher l'affaire. La distance c'est super difficile et puis ça prend un choc pour le dos. C'est dans cette portion que les Cagnans font souvent la différence. Premier kilomètre 2 minutes 45 le ton est donné il faut tenir surtout ne pas être asphyxié. Il y a une côte qui est raide et cette côte il est là il faut y aller puis accrocher jusqu'au bout après il y a le virage qui casse un petit peu et puis il y a une descente qui est super rapide il faut faire attention. Et entre deux séances le sartois se repose chez lui ça c'est le grand ça c'est la petite. Le moyen il est en train de faire la sieste. Un équilibre familial indispensable à sa carrière d'athlète de haut niveau aujourd'hui à un tournant. En 2013 Asila se consacrera à 100% à l'athlée. Il y a un an avec mon travail qui était un petit peu dur dans restauration et j'arrive faire quatrième au championnat de France. Je me suis dit peut-être à mon avis c'est avec juste l'entrée moi je peux monter sur la boîte cette année pourquoi pas gagner. Je lui ai dit que moi je m'occupais du reste pour qu'il puisse s'entraîner en fait qu'il ait le temps de récupérer et de s'entraîner comme il souhaitait pour qu'il réalise son objectif. L'objectif est affiché le marathon des JO 2016 à Rio sous le maillot tricolore.